Ce qu'il a dit pour résoudre le problème. Vous avez des ivroïnes, l'alcoolisme. Que vous a dit le Saint-Esprit à ce sujet ? Au sujet du divorce. Le deuxième plus haut taux de divorce au monde a été calculé chez les Blancs d'Afrique du Sud, parmi les chrétiens. Je vous demande qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit à ce sujet ? Problème de race, racisme. La race tient l'ordre le plus haut. Je voudrais bien savoir ce que le Saint-Esprit vous a dit à ce sujet. Rien, rien, rien. Mohamed, il vous apporte des réponses, des solutions à vos problèmes. Mais, ça pourrait ne pas être. Vous avez l'habitude d'un certain style de vie. Mais, si vous riez, je dis que le rire est en vous. Vous mijetez dans votre jus. Il va vous aider à trouver la vérité. Tout signifie plus d'un dans votre langue. Ai-je raison ? Tout signifie plus qu'un. Beaucoup signifient plus qu'un. Alors je dis, je ne veux qu'une chose. Donnez-moi seulement une nouvelle chose que le Saint-Esprit vous a donnée à vous, les milliers et millions de chrétiens qui sont dans le monde aujourd'hui. Une chose nouvelle que Jésus-Christ ne vous a pas déjà donnée dans tous les mots différents. Donnez-moi un. Et en 40 ans, aucun chrétien de naissance n'était capable d'aller de l'avant et de dire, voyez, c'est ce que le Saint-Esprit nous a enseigné pour résoudre le problème. Le sublime message aux gens qui prennent soin de s'adresser à la foi à Jésus et Mohamed, Jésus dit à son peuple, « Si vous m'aimez, observez mes commandements. » C'est beau, très beau. « Si vous m'aimez, observez mes commandements. » Cela signifie, écoutez-moi, quoi que je vous dise, faites-le. « Si vous m'aimez, alors écoutez-moi. » Le Saint-Prophète Mohamed, paix sur lui, est né pour dire, fait pour dire, « Allez, dis-moi. » « Dis si tu aimes Allah. » « Et puis, suis-moi, Allah t'aimera. » « Si tu aimes Allah, suis-moi. » Jésus dit, « Si tu m'aimes, observe mes commandements. » Vous voyez à quel genre de peuple il s'adresse. Un peuple qui ne peut que voir l'homme en face de lui. Comme quand vous parlez vos petits-enfants. Il y a tellement de façons pour encourager les enfants à bien agir. D'abord, si tu ne fais pas cela, je te donnerai une correction. Et puis, si tu fais cela, je te donnerai une sucette. Vous connaissez ces petits bonbons au bout d'un bâton ? Je te donnerai une sucette. Je te donne ça. Je te donne une glace. Vous encouragez les enfants. Vous faites ainsi, je te donnerai une récompense. Je t'achèterai une glace. Vous faites ainsi, je te donnerai de l'argent pour aller au cinéma samedi. Cela dépend comment vous appâtez l'enfant. Par l'encouragement. Eh bien, vous faites cela. Tu laves ma voiture, tu auras 20 pence. Vous encouragez l'enfant. Vous appâtez cet enfant. Cet enfant, quand il a atteint un degré, vous devez d'attendre ce degré où vous faites le bien dans le souci du bien. Maintenant, il agit bien. Il se tient bien parce qu'il doit bien se tenir. Il a un bon comportement. Il est très coopératif, toujours prêt à rendre servir, parce qu'il doit être ainsi, faire des progrès. Il y a des degrés et des degrés. Vous avez franchi une étape quand vous ne pouvez que voir l'homme en face de vous. « Vous m'aimez ? » Il a dit oui. Alors, vous devez m'écouter. Vous comprenez cela. « Mais si vous aimez Allah, Dieu le Tout-Puissant. » Lors du débat, le débat précédent avec Chorosh, il faisait glorifier Jésus jusqu'à la divinité. Et que l'une de ses qualités essentielles était, selon ses dires, que Jésus-Christ, quand il avait été mis en croix, avait été plein de pardon et de tolérance. Il avait dit, « Dieu, mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne-leur. C'est beau, très beau. Mais moi, je dis, il y a un temps et une place pour tout. Le pardon a ses vrais temps et place. Quand vous êtes à terre et que quelqu'un s'assoit sur votre poitrine, comme Hitler, quand il a conquis cette terre et quand les Britanniques lui ont pardonné, Jésus nous a dit de pardonner cette fois. Je te dis que tu es un idiot. Le pardon demande du temps et de l'espace. Maintenant, vous vous mettez à la place, alors vous leur dites, « Vous avez fait tellement de mal, apprenez de nous de la pitié. Nous ne sommes pas comme vous, mais nous vous pardonnons ce que vous nous avez fait. Voilà le pardon. Vous êtes dans l'état de pardonner. Quand vous êtes à bout de ressources, vous leur dites que vous leur pardonnez. Que pouvez-vous faire d'autre ? Le vrai pardon, alors, je dis qu'il y a un moment, celui où vous contrôlez encore votre ennemi. Alors, si vous dites, « Je te pardonne », vous savez ce que vous faites, et je te ferai la même chose. C'est le pardon. Le Saint-Prophète Mohamed est plein de pardon. Voyez-le. Il conquiert la Mecque. Il conquiert la Mecque après 13 ans de douleur. Il devait fuir pour sauver sa vie. Ses compagnons devaient fuir jusqu'en Abyssinie. Les migrations. Et ils ont tué sa fille. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ainsi qu'à ses gens. Finalement, il a conquis ses ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les appelle. Il demande, « Qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui ? » « Qu'est-ce que vous voulez ? » Ils connaissaient trop bien de quoi il était fait. Ils ont dit alors, « Aie pitié à notre frère généreux, notre neveu. » C'est alors que le prophète de l'Islam, Mohamed, mais sur lui, dit, « Je vais vous parler comme Joseph a parlé à ses frères. Je ne crierai pas aujourd'hui, vous êtes libres. » « Qu'est-ce que vous attendez maintenant ? » « Ils connaissent sa nature trop bien. » Mohamed vous montre, quand on peut pardonner, que vous arrivez encore à contrôler vos ennemis, que vous arrivez encore à faire ce que vous voulez avec eux, alors vous dites, « Je vous pardonne. » Le pardon. L'accomplissement de la prophétie, il dit, « Je ne vais pas vous accueillir aujourd'hui. » « Ils sont libres. » « Time et place pour la forgiveness. » Mohamed vous montre. Quand vous vous pardonnez, que votre ennemi est sous votre contrôle, vous pouvez faire ce que vous voulez avec eux. Jésus-Christ et Mohamed sont les plus proches dans l'histoire l'un de l'autre. Jésus-Christ et Mohamed sont les plus proches dans l'histoire l'un de l'autre. Jésus-Christ et Mohamed sont les plus proches dans l'histoire l'un de l'autre. Jésus-Christ et Jésus-Christ a dit « Je me réfère pour vous à l'évangile selon saint Jean. » Maintenant, dans le Coran sacré, dans le Coran sacré 6. Vous trouvez cela sous la lettre S, chapitre 31, verset 6. « Voici Jésus, le fils de Marie. » « Tous les enfants d'Israël. » « Très certainement, est le messager que Dieu a envoyé à vous tous, vous les Juifs. » Pour confirmer que la révélation viendra avant moi, dans la Torah. « Et rendant heureux et purifiant un messager qui viendra après moi, dont le nom est Hamad, un autre nom pour Mohamed. » « Il a prophétisé la venue de notre prophète sacré, paix sur lui. » Et cette prophétie est toujours là dans la Bible. Elle est toujours là, malgré le fait que ces mots ne sont pas répandus dans l'ensemble. Malgré le fait qu'il n'y a que 10% dans le Nouveau Testament qui sont les paroles de Jésus-Christ. Selon ce qu'on dit, 90% n'a rien à voir avec. Ce ne sont pas les paroles de Jésus, 90%. Et cette prophétie est encore et toujours ici. « Où ça ? » Je l'ai montré à une dame égyptienne. J'étais en Égypte au mois de mars. J'avais un problème de visa. Je n'entrais pas dans les détails. Un homme amène une dame égyptienne, bien vêtue, à l'européenne, parlant très bien. Et il me dit, « Cette dame va vous aider. » Elle a essayé et elle a échoué. Il me demandait de m'asseoir et d'attendre une demi-heure. Je vais essayer et de voir ce que je peux faire pour vous. Elle revient au bout d'une heure et me dit, « Je veux 40 dollars. » Je lui répondais, « Je suis un hôte de votre gouvernement. » Elle rétorque 40 dollars. 20 pour vous et 20 pour votre fils. Je lui donne les 40 dollars. Elle parlait si bien. Je lui demande. Dans le peu de mots que je connaissais en arabe, je dis, « Quel est votre nom ? » Elle se dénomma. Je ne peux pas me le rappeler. Le nom était trop étrange pour moi. Je n'avais jamais entendu un tel nom de ma vie. Il m'est entré par une oreille et sorti de l'autre. Ma deuxième question, « Êtes-vous musulmane ? » Elle me répondit, « Non, je suis chrétienne. » Alors je répondis, « D'accord. » Pour moi, elle est ma cliente. C'est ce que les musulmans devraient faire. Cherchez les clients. Tous les musulmans. Vous connaissez un fait ? Cherchez un client et vous lui donnez un fait. Le prophète sacré Mohamed a dit, « Délivrez le message, même s'il ne s'agit que d'un verset. Si tu connais un fait, donne-le. Et Allah t'en donnera plus. C'est là le secret de la connaissance. Si tu en as un, donne-le. À celui à qui tu t'apprêtes à donner, Allah t'en ajoutera un et puis un autre. Et ta connaissance explosera et grandira. C'est le secret de la connaissance. Donnez, donnez. Alors j'ai pensé, « Voici une occasion. » Je l'ai pensé, vous savez. Alors que c'est une chrétienne et elle est égyptienne. Alors je lui ai dit, « Vous savez que Jésus, avant qu'il nous quitte, dit... » « Je ne lui ai pas traduit parce qu'elle comprenait ce que je disais. » En fait, ce que je lui ai dit, pour votre intérêt, ce que j'ai dit, je l'ai tiré pour elle du chapitre 14, verset 7 de l'Evangile selon saint Jean, où il est dit, « Néanmoins, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Je le lui ai dit en arabe et puis je lui ai demandé, « Qui est Al-Muazi ? » Elle m'a répondu, « Je ne sais pas. » Alors je lui ai répondu, « Il est écrit dans le Coran que Jésus avait dit à ses apôtres... » « Je lui prépare le chemin d'un messager qui viendra après moi et dont le nom sera Hamad, qui est un autre nom de Mohamed. » Mohamed, c'est un Mohamed. Je lui ai dit, « C'est très drôle. Vous connaissez les Égyptiens, les musulmans égyptiens, ils vous emmènent au cinéma, ils vous emmènent au bal, mais personne ne vous parle de Mohamed. » Elle me donne de quoi battre comme plâtre les musulmans. Elle me dit, « Ces Égyptiens, je veux dire, vos frères musulmans, ils vous emmènent au cinéma, cette chrétienne, vous les emmenez au cinéma, vous les emmenez danser, et après où est-ce que vous allez ? » Et personne ne nous parle de Mohamed. Aussi, quand j'arrive dans cette ville, je rencontre l'élite égyptienne de nos frères musulmans. Je leur dis que je venais juste de rencontrer cette Égyptienne, une personne méticuleuse, très bien élevée, et c'est ce qu'elle me dit. « Vous les emmenez au cinéma et au bal, et vous ne leur dites rien au sujet du Mohamed. Est-ce que c'est vrai ? » Ils répondent oui. Nos frères disent oui. J'ai demandé à un autre groupe, je leur ai demandé si c'était vrai. Ils ont répondu oui. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Vous êtes là depuis 1400 ans. Le musulman en Égypte, il dirige, il est le maître. Pendant quelques années, les Anglais ont été ici. Ils étaient les maîtres. Pendant quelques années, les Français ont été ici. Mais sur toute une période de 1400 ans, le musulman était le maître en Égypte. Sur toute une période de 1400 ans. Et durant ces 1400 ans, vous n'avez même pas égratigné la communauté chrétienne ? Je veux savoir pourquoi. Et même maintenant, êtes-vous préparé à échanger un dialogue avec eux ? Non. Irrémédiable. 40 millions de musulmans en Égypte, ils ne sont d'aucun recours, sans aucun discours. Ils ne peuvent pas discuter avec les chrétiens. Ils ne peuvent pas. Je veux savoir pourquoi. Et je leur demande, je leur dis, vous, musulmans, vous lisez le Coran dans votre langue maternelle ? Ils répondent oui. Ils disent oui. Alors moi, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez ? Ils disent oui. Alors je dis, mon peuple, les Pakistanais, de ceux du Bangladesh, Indie, mon peuple qui n'est pas arabe, mon peuple lit le Coran. Mais ne comprend pas ce qu'il lit. Alors que vous, vous comprenez ce que vous lisez ? Et ils disent oui. Alors je dis, Allah vous dit, il nous dit à nous, parce que nous ne comprenons pas. Pour vous, ça glisse comme de l'eau sur la plume de canard. Mais il vous dit, à vous, les Égyptiens, au peuple du livre, ce qui signifie que les Juifs et les Chrétiens ne sont pas au bout de leur religion. et qu'ils ne disent rien sur Allah, sinon la vérité. Très certainement, le Messie, traduit par Christ, Jésus est fils de Marie. Et le messager d'Allah, et le mot qui provient de lui, que les bienfaits soient sur Marie et l'esprit qui vient de lui, donc croyez en Allah et son messager Jésus. Vous leur avez dit ça ? Il a répondu non. Les Égyptiens me disent non. Je dis, Allah vous parle, leur parle. Ne dites pas Trinité. Ils disent arrêtez, ça vaudrait mieux pour vous. Je vous dis que Dieu est unique, il n'est pas trois en un, il n'est pas un en trois. Est-ce que vous leur avez dit cela ? Il a dit non. Je réponds, Allah a dit dans le Coran, quiconque dira que Jésus, le fils de Marie et Dieu, fait... C'est un acte de blasphème, et d'une trahison contre Dieu. Mais le Christ... Le Christ dit, tous les enfants d'Israël, Adorez Allah qui est mon maître, votre maître, et quiconque voudrait associer quelqu'un à Allah, Allah fera pour lui. Le feu de l'enfer sera la demeure. Pour les malfaiteurs, il n'y aura pas d'autre demeure que l'enfer. Alors je dis, leur avez-vous raconté ça ? Il répond, non. Allah vous le dit. Allez, dites-leur, au peuple du livre, juif, chrétien, faisons en sorte de nous trouver des points communs, évacuons tout pour nous trouver une plateforme commune, que nous n'adorons personne d'autre qu'Allah, et que nous n'associons personne à lui, et que nous ne trouvons parmi nous-mêmes aucun maître, Seigneur, autre qu'Allah. Mais s'ils retournent en arrière, dites-leur que nous sommes musulmans, que nous soumettons notre volonté à celle d'Allah. Je dis, leur avez-vous dit cela ? Les avez-vous appelés ? Il a dit non. J'ai répondu, je veux savoir pourquoi. Avez-vous fait ça ? Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez ? Allah vous parle et vous n'écoutez pas ? Est-ce que cela nous est applicable ? Mouet, sourd, aveugle, vous ne reviendrez pas vers... Est-ce que cela ne s'applique pas à nous ? Qu'est-ce que c'est ? Elle vous sourde ? Comment se fait-il que vous ne puissiez pas ouvrir votre bouche ? Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Je demande aux égyptiens, Comment se fait-il qu'en 1400 ans, vous n'avez pas ouvert votre bouche une seule fois ? Et même maintenant, vous ne parlez pas. Je veux savoir pourquoi. Je vais vous donner la réponse. Le secret, le secret. Vous avez le secret, c'est qu'Allah nous a tout donné à nous. Personne ne lit vraiment le Coran. Nous avons le Coran. Oui, nous lisons tous en la moindre faute, mais nous ne comprenons pas un mot. Beaucoup d'entre nous, pas un mot. Tout ce Coran que nous portons dans notre tête, Mais nous ne comprenons pas un seul mot. Et vraiment une situation étonnante. C'est un miracle. C'est vraiment l'unique disgrâce pour Allah. Vous connaissez autrement le Coran ? Vous pouvez le réciter par cœur ? Les Arabes ne peuvent pas comprendre que si vous êtes assis en train de lire le Coran, vous êtes vraiment en train de lire le Coran. Il écoute bien mieux que beaucoup d'Arabes. Il dit qu'il vient parler avec toi. Et toi, tu ne peux pas parler ? Vous voulez dire que vous avez lu le livre entier ? Et vous ne pouvez même pas dire ? Donnez-moi un verre d'eau. Vous ne pouvez même pas dire ? Donnez-moi un verre d'eau. J'ai soif. Vous savez cela ? Vous êtes en train de mourir. Vous ne pouvez même pas dire ? Situation complètement étonnante. Quelle en est la raison ? Pourquoi ne voulez-vous pas faire le boulot ? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez qu'Allah vous donne des secrets simples. Il dit, les juifs et les chrétiens disent, vous les musulmans ne viendrez jamais, jamais, à moins que tu deviennes un juif, ou bien à moins que tu deviennes un chrétien. C'est ce que les juifs ont dit aux premiers musulmans. Vivre cet homme quelconque qui ne sait ni lire ni écrire ? Vous le suivez et il va vous guider sur le mauvais chemin ? Vous voulez aller au ciel ? Vous nous suivez ? Les chrétiens disent, si vous voulez aller au ciel, alors suivez-nous. Alors Allah dit, en répondant à cela, ceci est une pensée optimiste, pleine de fantaisies et d'hallucinations. Cela est dit ici, hallucinations. Ainsi, vous leur apportiez des preuves, vous certifiez que cela vous donne droit au ciel et nous destine à l'enfer. Jetons un coup d'œil sur votre certificat. Ça, c'est un secret. Jetons-y un coup d'œil. Le fait même qu'Allah nous ordonne d'exiger une preuve, cela présuppose que quand la preuve est fournie, vous devez être capable de l'analyser. C'est bien cela que ça signifie. Une fois que vous faites cela, il n'aura plus de jambes pour rester debout. Il n'a plus aucune chance contre vous. C'est maintenant que vous devez lui demander de fournir sa preuve. Mais il a apporté sa preuve sans que vous l'ayez demandé. En 2000 langues différentes, vous savez cela ? La Bible, je l'ai ici. Ma Bible dit ceci, ma Bible dit cela. On vous donne des Bibles gratuitement, vous savez cela ? Il y a du travail, debout maintenant. J'ai dit le dimanche, 5000 Bibles importées d'Amérique sont distribuées lors de notre réunion gratuite. L'adresse n'était pas bonne. Elles sont allées ailleurs, c'est le travail d'Allah. Et pourtant, ils vous retrouveront, tôt ou tard, ils vous retrouveront. Ils sont persévérants, qualité que nous n'avons pas. Ils vont persévérer et faire en sorte que vous l'ayez. Vous étiez supposé leur demander une preuve. Et sans que vous leur demandiez, ils vous diront, ma Bible dit ceci, ma Bible dit cela. Maintenant, suivez bien cela. Non. Qu'est-ce que vous faites ? Quand Allah vous ordonne d'extiger, de nous fournir une preuve, il présuppose que quand la preuve sera fournie, nous serons capables d'analyser. En d'autres termes, cela n'a pas de sens. Non-sens. Dès que vous commencez à analyser, vous découvrez qu'il n'y a plus de gens pour tenir debout. Toutes les choses qu'il dit ne sont pas dans le livre. Quoi qu'il essaie d'enseigner, n'y est pas. Qu'est-ce que vous faites ? Oubliez les petits fascicules si vous avez la Bible. Vous en avez besoin, comme d'un livre qui vous instruit. Comment faire avec la Bible ? C'est la Bible de la parole de Dieu, du centre de propagation de l'islam à Birmingham, ou bien ici à Bradford. On vous aidera. Commencez-en une ici. Cela vous fera de la littérature, maîtrisez-la, étudiez-la, aidez à vos autres frères, échangez-le avec d'autres gens. Ne vous accroupissez pas à ne rien faire, à attendre comme un canard assis qui attend que les gens se servent de lui comme une cible. Ils vous utilisent, se servent de vous comme d'une cible. Ils se servent de vous comme d'un paillasson. Le fait de manger ou de boire notre thé, de manger notre... Fait de nous une masse. Est-ce cela que Allah a mis en réserve ? Non. Il dit, Allah dit, le destin des musulmans et de l'islam, c'est... Il vous a donné un din, maître qui peut les appeler tous et par-dessus tout. Celui qui a envoyé son messager avec des instructions, avec la religion de la vérité. Il peut prévaloir surtout que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le communisme, le judaïsme. Toutes les 15 minutes, l'islam est appelé à les dominer tous. Écrasez-les tous. Écrasez-les tous. Vous savez comment ça marche ? Il me fascine quand je les vois déplacer des montagnes. C'est vous. D'une de zérisez-les tous. Et vous savez qu'Allah est le témoin du fait que cela fera son din pour l'emporter avec ou sans vous. Mais bon à rien que vous êtes. Il vous donne à vous et à moi l'occasion de conserver son din. Vous faites le travail d'un prophète et vous obtenez la récompense. Allez-vous choisir cet honneur et ce privilège ? Il veut vous donner le travail d'un prophète et vous aurez la récompense d'un prophète. Parce que si vous faites le travail d'un prophète, Allah vous paiera moins. Et si vous faites le travail d'un directeur, il vous paiera ce que gagne un balayeur. Allah n'est pas comme ça. Vous faites le travail d'un prophète et vous obtenez la récompense d'un prophète. C'est votre destinée. Bulles de zérisez-les tous. Pas avec un fusil ni une grenade. Si vous avez un fusil laser, Allah vous interdirait d'utiliser. La contrainte n'existe pas en religion. Il n'y a pas d'usage de la force en religion. Même si vous en aviez la possibilité, vous ne pourriez pas l'utiliser. Cela n'en vaut pas la peine. Il y a quelques frères chrétiens parmi nous, quelques non-musulmans aussi. Écoutez, je vais vous piéger. Dites-la ! La croyance de l'islam, qu'est-ce que c'est ? Sinon ils vont vous tuer. Ainsi le pauvre dit Alors qu'est-ce que cela vaut ? Je vous demande qu'est-ce que cela vaut ? Rien, foutez-le ! Allah dit non ! Vous ne pouvez pas faire ça ! Cela doit venir de votre propre volonté, de votre propre coopération, de votre vouloir d'être ensemble, d'être des compagnons de la foi, être ensemble. Et ceci est le destin des musulmans. L'art est la manière de faire le travail. Il faut maîtriser les armes. C'est l'arme qu'ils transportent. Ce livre, il vous fait connaître. Son livre, une fois que vous connaissez le livre, il est comme un enfant qui joue devant vous. C'est avec ces mots, mes chers frères, que vous lanciez ce défi. Donc l'islam est un défi qui leur est lancé. Et pour nous, c'est le monde entier qui est un défi. Et notre destin est de changer le monde pour Allah. Et la façon de le faire est de maîtriser l'arme de l'ennemi. La guerre est faite de stratégies et la stratégie exige que vous utilisiez l'arme de votre ennemi. L'arme qu'ils utilisent, c'est le livre, la Bible. Maîtrisez le livre et vous arriverez au sommet. Permettez-moi de vous remercier pour cette lumineuse intervention qui nous éclaire sur plein de choses. Puisse Allah vous en récompenser. Il y a une dame parmi nous qui je pense est anglaise et chrétienne. Elle souhaite adhérer à l'islam. Nous souhaitons la bienvenue à cette dame au sein de l'islam. Accueillez-la comme notre sœur. Et mon honorable invité a demandé à ce que l'on sache que quand le temps des questions et des réponses sera terminé, nous la rencontrerons. Vous donnez à entendre que Jésus n'est venu que pour les Juifs. Pourtant, il dit à un dirigeant juif que Dieu aimait tellement le monde, donc cela nous inclut tous, qu'il lui avait donné son Fils, que celui qui croit en lui n'a pas été.